Promotion Santé Nouvelle Aquitaine présente Je vous propose de commencer par Olivier Dagui, qui est chargé de développement d'un programme qui s'appelle le programme Démarche à l'échelle nationale, qui est le président fondateur d'une association qui s'appelle LADAL, qui est basée en région parisienne, mais que tu peux nous décrire Olivier. Et bien Olivier, je te laisse la main et je te laisse aussi partager ton écran si tu le souhaites. Et globalement, on va se laisser entre 20 et 30 minutes, si tu le peux. Merci, bonjour à tout le monde. Je vais partager mon écran afin de vous présenter, de vous commenter un programme motivationnel, reconnu par Santé publique France comme plutôt efficace et probant. C'est une méthode pédagogique pour, si possible, mettre les bénéficiaires à la marche quotidienne, en autonomie et bien sûr en totale complémentarité avec toutes les autres activités. Mais c'est vrai qu'une partie de la population, en arrivant par la marche, peut peut-être aller faire autre chose, de plus organisé, plus encadré. Parfois, pour une partie de cette population, c'est difficile de faire ce grand chemin, ce grand parcours, surtout chez les jeunes. Donc, je vais vous partager mon écran et vous présenter rapidement l'association, le programme, les exemples qu'on a mis en œuvre avec et ou sans les jeunes. Et puis, après, discuter avec vous si vous pensez que cet outil peut être à votre disposition. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran ? C'est nickel. Je te laisse nous mettre en plein écran et c'est parfait. Ça marche. Allez, nickel. Donc, je représente une association qui s'appelle ADAL, qui veut dire à la découverte de l'âge libre, qui est née en 92, donc ça fait quand même quelques années maintenant, et qui est née dans le monde de la gérontéogériatrie, ce qui est très, très loin des jeunes. À l'époque, les activités physiques adaptées n'existaient pas. Et le rapport au corps était quand même différent d'aujourd'hui. L'association CORDRE a quatre compétences historiques, celle de proposer des actions de prévention tout public et toutes thématiques, que ce soit, on a une centaine de professionnels qui interviennent sur le sommeil, la nutrition, la mémoire, sur les thématiques liées à l'activité physique, mais aussi, on a des spécialités sur la préparation retraite, ce qui est encore très loin des jeunes, sur l'accompagnement au deuil, mais aussi pour avoir perdu des enfants. On a eu des situations particulières où le rapport au corps est important. On est organisme de formation, on coordonne une licence à passe, pardon, excusez-moi, depuis sa création, là, sur Créteil, depuis 2001. Donc, on connaît pas mal les activités physiques adaptées. On en propose à nos adhérents sur l'île de France depuis longtemps, le siège est à Paris. Et puis, le programme nous est venu parce que, justement, le constat a été fait qu'une partie de nos propositions en activités physiques ne correspondaient pas, ne satisfaisaient pas, n'étaient pas accessibles, en tout cas, à une partie de la population, celle que l'on cible particulièrement, et celle du programme démarche, qui sont tous les gens fragiles au sens très, très large, isolés, à pathologie, en surpoids, en obésité, en ALD, des gens, en tout cas, qui ont besoin de vie sociale, souvent. Alors, l'association, je le passerai très vite, mais de par notre histoire, notre parcours, on nous a amenés à organiser des colloques sur les thématiques santé, vieillissement, prévention, toujours avec l'activité physique, mais c'est vrai que plus ça venait, on vient de l'activité sportive, on est passé par l'activité physique, et maintenant, on est plutôt intéressé à la mise en mouvement et à la remise en mouvement des gens qui nous pensent, enfin, nous pensons, être le plus gros des chantiers. Comme l'a dit Thomas, il y a une offre en activité physique, la question, c'est comment la rejoindre. Donc, au-delà des colloques, des recherches, des collaborations diversitaires, des expertises, on nous a sollicité, en tant qu'association historique, on va dire, on est né avant ciel bleu, bien avant ciel bleu, on est sur des expertises liées à la santé, à l'activité physique, à la marche, à la piétonnisation des pourtours, des collèges, des lycées. Là, on a un exemple, par exemple, de Chambéry, le Grand Chambéry nous a sollicité par le biais du programme des marches pour mettre en place des pédibus autour de neuf établissements scolaires. Donc, c'est des questions qui se posent. Dans d'autres situations, nous avons pu donner notre avis, au moins. Et donc, l'association, on est dans un champ public, mais un champ aussi santé, un champ sport, avec une nouvelle dimension qui va s'agréger à ces trois-là. C'est toute la dimension environnementale, la marche quotidienne étant considérée comme des mobilités actives, comme un outil de santé à part entière. On l'oublie. C'est aussi des sources de financement non négligeables, des projets de territoire, avec des CLS, avec des comcoms, avec des communes. Donc, ça a fait réfléchir. Donc, le programme des marches. Alors, je suis désolé, je n'arrive pas à faire disparaître le petit truc noir, mais ce n'est pas grave. Le programme des marches, excusez-moi, on en est là. C'est une approche de santé globale. C'est vrai que la marche quotidienne impacte toutes les dimensions de la santé. Et quelle que soit l'approche, la dimension sociale du programme est une force importante dans le cadre de la motivation à changer de comportement de manière durable. Et le programme des marches aussi a une particularité, c'est qu'il est gratuit pour les bénéficiaires. Aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 personnes qui ont bénéficié. Mais cette gratuité, elle est expliquée par un investissement collectif qui doit rencontrer un engagement individuel. Le changement de comportement durable, un changement de comportement, ça se réfléchit, ça se conscientise. Même si on met quelques nudge autour de soi, il n'empêche qu'on est responsable de sa santé. Et la marche quotidienne, en l'occurrence, tout le monde la pratique, charge à nous simplement de se poser la question, d'essayer d'en faire un peu plus tous les jours. Et donc, le programme est une méthode qui pose le sujet sur la table. On a un outil, on a un formateur, on a une pédagogie pour créer des conditions favorables et obtenir des changements de comportement durable, individuel et collectif. Aujourd'hui, le programme est bien reconnu par toutes ces institutions et en fonction des demandes de financement ou des rencontres que l'on fait, on va s'appuyer sur la bonne référence. Donc, Santé publique France, le monde médical y est très sensible. Le monde de la retraite pour la clave et l'agir carpeau, c'est important. Pour les sportifs, le pôle ressources, le sport santé, bien-être et le NAPS sont des références. Pour tout ce qui est éducation à la santé, c'est être dans la FNES, c'est important. Et puis, tout ce qui se passe sur les mobilités actives aujourd'hui qui se rassemblent, donc ça fait quand même un large éventail d'utilisation de contexte du programme et de la marche au quotidien. Donc, la marche au quotidien, alors là, vous le savez autant que moi, c'est non excluant, partout, gratuit, la santé globale. Et surtout, c'est une source de plaisir. Je l'ai vu pendant la pandémie, je suis en face d'un lycée et le prof d'EPS faisait marcher les élèves. Autour du lycée, il y a un parc et ils passaient pas mal de mois chez moi. Et c'était assez intéressant de les voir entre le premier et le troisième tour. Le premier tour est plutôt renfermé, au troisième tour, ils sont plutôt en train de crier et en train d'extasier, d'ailleurs, par rapport au calme et à la nature environnante. Donc, cette notion de plaisir, elle est importante dans le changement de comportement et dans la marche, même si pour certains, elle peut être compliquée ou douloureuse pendant un certain temps. Le programme, donc, est une invitation à augmenter durablement sa quantité de pas quotidienne, même s'il a été créé pour des publics retraités au départ qui n'adhéraient pas aux activités physiques adaptées proposées, aux ateliers équilibres. Ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas l'argent, ils ne voulaient pas se bloquer le jeudi de 10 à 11. On est parti par cette marche quotidienne et on a enlevé tous les chiffres pour retirer toutes les mauvaises références que l'on peut avoir sur la marche quotidienne. Les 10 000 pas, première chose qu'on pourrait me citer, c'est une ineptie, bien entendu, pour vendre des podomètres au JO de Tokyo. Donc, ça commence à dater dans les années 60. Non, on est sur des... Vous trouvez comme référence Martine Duclos de l'Odaps, si on atteint 7 000 pas à peu près, 7 500 pas, on est un super marcheur. Et quand on dépasse les 3 500, 4 000 pas et qu'on augmente, on est déjà plutôt dans cette moyenne régulière intéressante en termes de santé qui peut augmenter et puis qui peut s'augmenter assez facilement. Donc, c'est une invitation et on l'a voulu comme tel car pour changer de comportement, il faut plutôt être curieux ou avoir envie un minimum d'aller jeter un oeil ou dresser une oreille. Et on l'a même dans le cadre médical puisqu'on travaille beaucoup avec les ARS de plus en plus et avec des patients à qui on prescrit le programme de démarche, mais qu'il ne reste qu'une invitation, le patient ayant le loisir de dire ce n'est qu'une invitation, je ne vais pas y aller, tout simplement. Donc, ça reste une invitation, un choix personnel et d'augmenter durablement sa quantité de pas quotidienne. On n'est pas sur une marche, on est sur la marche quotidienne. Une marche, c'est je vais faire les champignons, je fais une marche. Si je vais à la boulangerie, si je me déplace pour aller au travail, si je me déplace pour aller voir des voisins, ça, c'est la marche, c'est la vie de tous les jours. C'est celle-ci qui nous intéresse dans le cadre du programme. Et aujourd'hui, le programme est utilisé donc du plus jeune au plus âgé, avec les plus jeunes, bien sûr, dans certaines conditions. Il se déroule systématiquement avec un cadre qualité minimal composé de trois temps collectifs répartis sur une durée d'au moins trois mois. Ça, ça fait partie du cadre qualité et de ce qu'on a évalué comme indispensable pour accompagner un chemin de comportement volontaire de manière durable. Et donc, on a un premier temps qui nous permet de rassembler, donc on a un partenaire territorial. Ce n'est qu'un outil au service des territoires. Vous en ferez individuellement en chacun ce que vous en voudrez. Mais donc, imaginez que vous décidiez d'accueillir une quinzaine de personnes plutôt sédentaires, plutôt inactives, plutôt, enfin, qui auraient besoin de la sociale, je ne sais pas, c'est très varié, que ça se passe chez vous. Mais vous pouvez, au plus, pour composer le groupe, faire appel à l'infirmière locale, à la pharmacienne. Vous pouvez imaginer plein de professionnels locaux qui peuvent envoyer des gens pour composer un groupe, quel que soit les âges. Après, les âges sont souvent liés au financement, plus qu'autre chose. Mais on compose un groupe et puis le formateur est là pour rappeler, amener de la connaissance sur la santé, l'activité physique, la prévention, bien comprendre ce que c'est. Et puis, remettre un kit démarche composé d'un livret de formation, un podomètre connectable et non pas connecté, avec un site internet dédié et puis un espace personnel gratuit. Et les gens étalonnent, utilisent leur podomètre et le font fonctionner pendant la formation. C'est un des premiers écueils que l'on voit sur tous les objets connectés et connectables, c'est que les gens ne savent pas s'en servir. Donc, ils ne les utilisent pas longtemps, surtout les plus sédentaires. Et puis, au bout de ces deux heures, deux heures et demie d'intervention, le formateur lâche les gens en leur demandant deux choses. C'est de porter le podomètre si possible régulièrement et de le regarder de temps en temps pour voir ce qui se passe, tout simplement. Et puis, on se retrouve à moins d'un mois pour faire le point sur ces constats, astuces, freins trouvés par les bénéficiaires, accompagner les gens si possible dans le téléchargement des données, la création des espaces personnels sur le site parce qu'on a besoin pour les financeurs particulièrement et pour certaines études statistiques d'avoir ces quantités de pas sur Internet. Et puis, c'est aussi un moment de marche, de promenade, de partage, d'écoute. et de se lancer un défi peut-être sur le site Internet ou de créer un groupe WhatsApp pour que les gens se retrouvent sans le formateur. C'est ce qui se passe souvent, très souvent maintenant. Et puis, on fait en sorte, si possible, que le groupe se retrouve sans nous entre le temps 2 et le temps 3. Donc, justement, ce groupe WhatsApp peut être l'opportunité, mais aussi le partenaire territorial peut présenter justement un jeu sur l'activité physique à des plus jeunes ou un sport quelconque, qu'elle soit entendable par le public que l'on a accueillis. On n'est pas sur des sportifs et de loin. Et puis, on se retrouve avec le partenaire et les bénéficiaires à trois mois minimum pour un bilan, mais surtout des perspectives individuelles et collectives qui sont à construire quand c'est collectif. Et ça, c'est vrai que le partenaire a un rôle à jouer important et puis individuel parce qu'il y a des gens qui ont totale autonomie. Ça leur suffit. Mais c'est vrai que le lien social est une dimension forte pour l'accompagnement et la motivation. Le programme, donc, c'est quatre accompagnements en même temps. Le formateur pendant au moins trois mois, le partenaire territorial qui nous permet de composer le groupe et de l'accueillir et de l'accompagner. La communauté en elle-même, la force du groupe créé, c'est étonnant. On le voit souvent dès le deuxième rendez-vous, les gens arrivent à plusieurs ensembles alors qu'ils ne se sont vus qu'une fois avec nous. Donc, force a été de constater qu'ils ont trouvé des astuces, des moments pour échanger et donc faire en sorte que déjà, le lien social se crée. Et puis, les solutions techniques. Alors, tout de suite, on discutait et puis clore le débat sur le podomètre. C'est vrai que vous en avez tous dans vos téléphones, probablement. Le fait est, c'est que quand on est sédentaire ou non sportif, c'est une appli qu'on ne regarde pas. Et quand on ne sait pas s'en servir et qu'on ne la regarde pas, on l'oublie. Le podomètre, on l'a volontairement rempli connectable et non pas connecté pour différentes raisons. Connectable parce que c'est une démarche philosophique et consciente de rentrer dans le programme. Donc, la démarche, c'est de se connecter à son espace personnel si on en a envie. Et puis, si on n'en a pas envie, ce n'est pas grave. Le principal, c'est déjà de la part sur soi. Le biofeedback du podo est déjà assez utile au quotidien. Et puis, là aussi, on a utilisé le programme en entreprise et c'est vrai que de nouveaux objets connectés dans les poches, géolocalisés de fait, pour certains métiers qui sont impossibles. On a discuté avec la Banque de France qui ne voulait pas géolocalisé avec ce type d'outil ses salariés. Ça pose d'autres questions. Et puis, ce podomètre est très simple, concret. Il est aussi important dans la poche des gens que le téléphone, les lunettes ou les clés. Il a 30 jours de mémoire, il se porte partout, il se remet à zéro à minuit. Donc, il est très simple d'utilisation et il sert à ce que l'on veut, nous, c'est-à-dire de donner juste la quantité de pas quotidienne et le temps de marche cumulé par jour. Le reste pour nous est secondaire et futuriste, c'est-à-dire tant mieux si les gens vont plus loin avec d'autres matériels ensuite. Mais la problématique, c'est déjà qu'ils se laissent de leur canapé et qu'ils soient d'accord pour marcher un petit peu à seuls ou à plusieurs. donc un site internet que vous n'avez peut-être pu compulser pour tout le monde, vous y avez beaucoup d'informations, toutes les évaluations qu'ils ont menées sur le programme, tous les partenaires, les formateurs, des nouvelles sur la marche, bien entendu, et puis un espace personnel réservé aux démarcheurs où vous avez un histogramme, la possibilité de faire des challenges et la création de cartes. Il reviendra, mais c'est vrai que de plus en plus, nos démarcheurs qui sont des petits marcheurs, sont des usagers experts de l'environnement du quotidien et nous donnent et référencent de plus en plus d'informations pour créer des cartes de mobilité pour les gens les plus en difficulté de mobilité. Alors, des études sur le programme, on a démontré, enfin pas comme nous, mais il a été démontré que le programme est un programme motivationnel, le programme démarche n'est pas un programme d'activité physique, il est un programme motivationnel à l'activité physique et pour ceux qui le suivent, on est à 85% des gens qui réintègrent la marche dans leur mode de vie. Et puis, ce qui a été pour nous assez intéressant aussi, c'est tous les effets secondaires positifs sur l'alimentation, l'épanouissement personnel, le covoiturage, le lien social, bien entendu, puis le fait d'obtenir ces objectifs, le démarcheur, c'est lui qui se fixe ses propres objectifs au regard de son constat. si je constate que je fais 3 000 et si je me fixe 4 000 pas, j'augmente de 33%, c'est énorme. Si je fais 7 000 et que je décide de faire 8 000, j'augmente déjà de 15% ou 10%, c'est plus pareil. Donc, c'est une question de ratio, de progrès et il n'y a pas de bon ou de mauvais démarcheur, on part de là où on est et il nous faut du temps, il faut une métao agréable, il faut ne pas être en montagne peut-être aussi pour marcher quand on est en difficulté de déplacement à pied. Et puis, une recherche biomédicale qui a valorisé la même chose qu'on sort pour nos amis médecins souvent, le monde médical ils sont très friands de ce type de recherche plus que de l'utilité sociale donc avec deux types de publics, esclerose en plaques et volontaire s'agir avec des résultats identiques. Une enquête aussi qui a montré qu'on arrivait à 25% de diminution de la consommation médicamenteuse chez les gens en plus de ce qu'on savait déjà par rapport au programme et cet impact mesuré l'a été aussi lors de l'évaluation qui vient d'être faite j'ai eu la réponse la semaine dernière par un cabinet conseil grâce à l'RS Bretagne en collaboration avec les infirmières Azalais le réseau Azalais breton on a fait plus de 35 programmes évaluer les impacts et on a le même indice sur on a plus de on a quasiment un quart des gens qui modifient leur comportement médicamenteux à la baisse bien entendu et sans avoir forcé le trait donc on aurait pu travailler c'est le but ensuite c'est de rentrer sur un CEPOM national avec l'ARN Bretagne et Azalais afin de proposer régulièrement cet outil à des patients tout simplement des publics à pathologie c'est vrai qu'on rentre par différents financements en fonction des différents contextes et différents partenaires territoriaux là en l'occurrence à l'échelle on est parti d'un pôle de santé maintenant on est sur une CPTS avec trois maisons sport santé chacune à son formateur démarche et propose le programme avec des financements variables en fonction des publics et des spécificités locales liées à l'Ariège en l'occurrence mais ça a été jusqu'à la création d'une association de patients vous avez aussi avec des seniors c'est notre cœur historique de métier c'est vrai qu'aujourd'hui on a de nombreux dizaines de milliers de personnes qui ont suivi le programme mais on a de plus en plus de programmes intergénérationnels aussi qui sont aussi intéressants parce que pour les jeunes on a aussi des questions qui se posent on a aussi travaillé avec des seniors bien entendu et pardon des salariés d'entreprise alors Catherine Geoffroy qui s'est présentée tout à l'heure a été à l'initiative de cette mise en mouvement de salariés qui s'estimaient simplement sédentaires c'était la question proposée dès le départ pour s'inscrire au programme donc on était sur une réflexion on ne proposait pas de l'activité physique adaptée on partait du principe de qu'est-ce que vous savez de ce que vous êtes et est-ce que vous vous estimez en activité physique ou en sédentarité ou en inactivité physique et à partir de ce moment-là si c'était je me sens inactif ou sédentaire venez au programme démarche et c'est comme ça qu'on a commencé le programme avec des résultats assez surprenants comme vous pouvez le lire sur les impacts ceux qui ont pris une licence ensuite ceux qui ont évolué en termes de matériel voilà ceux qui arrêtent ne veut pas dire qu'ils arrêtent d'être démarcheurs souvent ils se dotent aussi d'un matériel de meilleure qualité parce que pour aller plus loin et pour faire le lien avec les jeunes puisque c'est quand même aussi ce pourquoi on est là on a testé le programme dans différents cadres avec différents financements ça me paraît important de vous le relater la première initiative et ça tombe bien puisque il y a quelqu'un qui est dans le même cas c'est dans le cadre d'un lycée à Arsis-sur-Aube dans l'Aube donc à côté de Troyes et c'était dans le cadre d'une formation service à la personne donc avec des lycéennes il n'y avait pas de lycéens il n'y avait que de lycéennes et on a organisé un tour du monde en faisant des programmes démarches pour les lycéennes et pour le personnel encadrant enseignant et administratif de l'établissement et on a fait un challenge sur un an afin que justement la conscientisation et de la marche l'importance de la marche pour ces futurs professionnels qui vont visiter des gens qui souvent on leur demande assis ne bougez pas je vais m'occuper de tout l'objectif étant justement d'être dans l'inverse en disant on va essayer de faire le maximum avec vous et puis je ferai ce que vous ne pourrez pas faire c'est une fois de plus la bouteille à moitié pleine et la bouteille à moitié vide mais cette expérience a été intéressante parce que tous les personnels de l'enseignement ont joué le jeu les profs une marche c'est de l'histoire-géographie une marche c'est de l'activité physique et sportive et c'était aussi une façon de repérer le territoire de l'artiste euro puisqu'elles étaient en stage à l'EHPAD d'à côté donc c'était plutôt bien de constater qu'on pouvait marcher à l'extérieur le prof de français faisait les articles pour la newsletter le prof de sciences nat c'était tout ce qui était de SVT c'était tout ce qui était les bienfaits de l'activité physique tout le monde pouvait participer ça a été un projet d'établissement porté par la directrice le deuxième intéressant et vous parliez de public jeune là c'est justement l'ARS Bretagne qui nous a sollicité pour proposer le programme à destination de public jeune j'ai posé la question qu'étaient-ce des publics jeunes donc on m'a dit de jeunes adultes donc j'étais pas beaucoup plus avancé et à partir de là on est parti sur un premier programme avec un centre Agora que vous connaissez peut-être en Bretagne qui accueille sur un temps déterminé plusieurs semaines plusieurs mois des jeunes de passage on va dire en difficulté sociale et puis le deuxième on est en train d'essayer de le monter avec l'université de Lorient par le biais du service de santé de l'université et de prévention pour les étudiants justement qu'on pourrait qualifier de totalement sédentaires dans le cadre de leur formation après les enfants on les touche aussi indirectement par des projets liés à la transition écologique et aux mobilités actives qui sont source de nouveaux financements l'intérêt de ces financements sont qu'ils ne sont pas liés à l'âge ou à une catégorie il faut être malade on est sur des bassins de vie et donc on peut accueillir n'importe qui donc là on en est au tout début on a le CLS du sud-est de Toulouse qui va mettre en place neuf programmes avec un formateur des marches sur le territoire afin de mettre en mouvement dans le cadre des mobilités actives de valoriser tous les gens qui en sont les plus éloignés bien entendu et de faire le lien bien entendu aussi avec les activités physiques adaptées encadrées localement au regard des publics donc là on en est au tout début et avec aussi des bénéficiaires qui sont sollicités pour participer à des projets citoyens dans le territoire parce que justement ils ont un regard particulier une dame était avec moi et me citait tout simplement l'exemple qu'elle a donné à un maire il y a le bus qui passe devant le cabinet médical cette dame qui a du mal à rester longtemps debout et donc devant le cabinet médical il y a l'arrêt de bus mais il n'y a pas de banc et le bus passe tous les trois quarts d'heure donc ce n'est pas possible c'est assez insupportable et c'est pareil à peu près pour tous les publics ça pose plein d'autres questions et enfin dernier exemple que je me citais rapidement tout à l'heure c'est donc le Grand Chambéry qui nous sollicite pour justement réfléchir des pédibus avec des démarcheurs afin de valoriser des trajets agréables sécurisés pour les enfants pour les parents rassurés on pense d'ailleurs faire passer le PSC1 du Premier Secours aux encadrants du pédibus qui sont probablement des seniors pour encadrer des enfants il y aura des parents puisqu'on est bienvenus bien entendu et puis dernier exemple en date c'est justement là c'est dans votre territoire une association qui s'appelle Transition 64 que vous connaissez peut-être qui nous a sollicité dans le cadre d'un financement aussi ADEM Transition écologique puis eux au départ ils partent justement des jeunes à la recherche d'emploi et la problématique de la mobilité est réelle et parce que beaucoup n'ont pas de voiture donc c'est les transports en commun ce lien plus on marche plus on prend les transports en commun plus on prend les transports en commun plus on marche donc ils sont venus vers nous pour justement réfléchir tout un projet de mobilité de ces jeunes au départ à la recherche d'un emploi mais ils vont forcément élargir les accueils avec d'autres publics jeunes et puis peut-être d'autres publics tout court pour finir ou pour je dirais peut-être rapidement mais on organise à la demande des professionnels du territoire des actions de formation un petit peu comme celle-ci mais sur deux jours afin que les professionnels deviennent des démarcheurs et réfléchissent ensuite à l'importance de la marche dans leur activité professionnelle on a mis en place plusieurs fois ce concept il est plutôt bien parce que le programme démarche a une particularité c'est qu'au-delà de la santé individuelle il oblige les professionnels à travailler ensemble parce qu'il y a celui qui nous prête les locaux il y a ceux qui permettent de composer le groupe il y a ceux qui les accompagnent il y a ceux qui a le formateur il y a ceux qui financent les programmes aussi donc c'est un tout important les formateurs démarche sont des gens un peu particuliers ils ont des prérequis de par des connaissances on va dire en net physiologie de manière très large même si on a déjà formé des gens de l'éducation et de la promotion de la santé la question des connaissances activités physiques santé on y revient pendant la formation mais logiquement c'est déjà acquis la question pour nous c'est pas la marche c'est bon pour la santé c'est la marche au quotidien c'est comment on fait pour changer de comportement et quelle est la posture du formateur à la motivation que sont les formateurs démarche donc ce sont des gens qui sont issus de différentes filières pour un cursus de formation qui leur permet de prendre en charge des groupes au long cours sur trois alors je vous ai présenté un programme en trois temps tout à l'heure il y a des situations où le programme est donc plus que ça cinq temps six temps sept temps en fonction de ce que fait le groupe comment on l'accompagne et pourquoi voilà en résumé donc c'est à peu près 200 programmes par an c'est un programme motivationnel qui impacte les modes de vie pour tous les publics et c'est une pratique en totale autonomie qu'on propose en priorité mais elle est tellement liée cette activité en autonomie à la motivation au lien social que ça engendre que voilà c'est une autonomie individuelle mais aussi très collective et puis elle est bien sûr complémentaire à tout ce qui se fait on est on est plus sur la sédentarité que sur l'activité physique la sédentarité étant selon nous encore pire puisqu'elle pourrait annihiler l'activité physique du week-end quand on est six jours devant un écran ou un téléphone voilà et pour faire sourire aussi c'est les nudge et notre esprit nos cerveaux bien reptiliens c'est comment on amène les gens à faire des pas sans qu'ils s'en rendent compte plus ou moins vous avez en bas à gauche ces panneaux qu'on utilise très très peu et qui existent mais qui souvent quand c'est une impasse on est en passe à pied sur une impasse on n'y va pas parce qu'on pense qu'on ne peut pas aller plus loin alors que souvent c'est un raccourci qui pourrait nous faire gagner du temps le coup des escaliers vous avez dû le voir ou de la culture mais aussi de ces escalators vous savez nous sommes des automobilistes avant tout une ligne blanche c'est difficile à couper ça se franchit mais ça ne se coupe pas et donc ça pousse pas mal de gens à prendre les escaliers donc ça peut se créer aussi autour des établissements où les gens on voit bien les gamins sautent de ligne en ligne de pavé en pavé c'était aussi une façon de faire bouger les gens régulièrement autour de l'établissement voilà en ce qui me concerne je vous remercie merci Olivier en tout cas pour la présentation de cet outil motivationnel en tout cas une boîte à outils en tout cas de ce qu'on a compris justement avec différentes facettes différents aspects qui vont tous dans un sens commun en tout cas le fait de bouger plus c'est